bonjour maître bonjour monsieur le journaliste aujourd'hui c'est les journées mondiales contre les esclavagistes des enfants qu'est ce que vous avez dit en tant que maître merci monsieur le journaliste moi je suis juriste c'est à dire une personne qui est vraiment sensible au droit droit de l'homme droit de l'enfant etc nous parlons des droits des enfants la place de l'enfant et dans la famille là il doit être formé éduqué et il a droit aux loisirs au jeu alors l'esclavagisme des enfants un enfant esclave c'est à dire cet enfant la fille ou garçon est privé de ses droits en tant qu'esclave il ne saura pas aller à l'école il ne saura pas avoir des loisirs saine il ne saura pas vivre son enfance comme il faut et la formation l'éducation prépare l'enfant à la vie sociale à la vie professionnelle à la vie active et au service à rendre à la nation au monde entier pourquoi pas alors l'esclavagisme de l'enfant c'est quelque chose de mauvais tous les pays le monde entier doit lutter contre l'esclavagisme des enfants parce que un enfant réduit à l'esclavagisme c'est un enfant perdu et c'est parfois une compétence c'est quelqu'un qui aurait pu rendre de précieux services à sa famille à la nation au monde entier alors c'est vraiment une grosse perte un seul enfant réduit à l'esclavagisme c'est une grosse perte pour l'humanité sans compter sa famille alors ce mot là c'est ce mal là doit être combattu rayé du monde car qu'est ce que nous voyons donc prenant en rdc il ya les bandes armées qui prennent les enfants utilisent des enfants comme esclaves dans le transport de leur colis munitions les garçons les enrôles les filles sont réduites aux esclaves en esclaves sexuels sont réduites en esclaves pour le travail pour faire la cuisine pour les chefs de gang pour les bandes armées et c'est un mal qui doit être banni du monde entier pas plus tard qu'il ya quelques jours j'ai suivi par voie de presse qu'au vietnam il ya des jeunes filles qui sont vendus aux riches qui sont vendus aux riches chinois et là bas elle travaille comme esclaves et on a même qui sont esclaves sexuels dans des maisons dans des maisons de l'exploitation de sexe alors là c'est vraiment une grosse perte pour le pays pour les familles et avoir une journée mondiale de lutte contre l'esclavagisme c'est une bonne chose